bonjour tout le monde salut bienvenue les amis sur la chaîne iron des trottes menu et oui c'est reparti pour un petit test non pas un test voyons un top donc on a on a un peu peaufiné chercher dans le festival du gaming de steam 2021 et voilà donc voilà ce festival voilà je me suis fait plaisir cinq sortes des mots de jeu de tout horizon de partout donc j'ai sélectionné voilà j'ai sélectionné ceux qui m'ont le plus marqué alors voilà c'est parti alors on commence tout de suite avec un dying donc un petit jeu qui m'a paru sympathique donc on incarne une maman et un fils enfin telle père tel fils en gros dans un monde de zombies de zombies donc on est là on va devoir un peu apprendre à se battre apprendre à se faire la cuisine un peu de survival donc c'est un jeu de tir un jeu de combat un jeu d'aventure un jeu de rôle mais un jeu de la vie voilà ça a l'air assez sympa donc c'est un peu contre la montre oui parce que bah oui je sais pas je sais pas celui ça a l'air plus scénarisé il ya on dirait que c'est un peu toute une histoire un peu triste ou net parce que bah voilà en ligne la maman elle s'est fait mordre donc elle est au bout de la mort donc il faut qu'elle apprenne à son fils à se défendre avant de mourir avant de oui j'espère qu'il y a des petites mécaniques de jeu un peu comme dans brother la future ouais ouais c'est vrai un peu puzzle game et je ne sais pas ça je ne sais pas voilà c'est un peu toute l'intrigue un peu de jeu qui m'a un peu voilà qui m'a interpellé donc à essayer à voir un peu tu adores les zombies il faut le dire oui j'aime bien les zombies voilà alors undying alors un second qui a fait qui a fait mouche sur le steam festival il a fait mouche parce qu'il a été énormément visionné il a été énormément télécharger aussi c'est time loader alors time loader c'est un jeu particulier parce que c'est un puzzle platformer qui ce qui est basé sur la physique en fait donc des années 90 et il ya toute une on va découvrir tout un environnement et des objets nostalgiques dedans c'est un temps d'antan oui voilà et voilà c'est ils disent que c'est un puzzle game basé sur la physique vraiment donc il y aura des choses à pousser des choses à retirer pour pouvoir avancer dans le scénario il faut être assez précis à mon avis et réfléchi c'est ça je pense voilà de la dextérité peut-être jouable avec manette peut-être sûrement mieux oui en tout cas c'est une exploration ambiance et l'histoire se déroule à l'intérieur mais aussi à l'extérieur ça a l'air d'un chouette petit jeu alors à un qui m'a encore plus voilà je suis là vraiment je je m'y attendais pas ce genre ouais 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 c'est ce qu'on dit un peu un jeu à la troisième personne comme ça et le tir à l'arc et tout c'est bien que j'aime bien moi ça ouais ça un peu ça c'est vrai que ça fait vraiment penser à l'ast of us donc c'est quoi c'est l'histoire d'un de victor qui qui après la guerre froide bas sur le point de se terminer mais il ya une bombe il ya quelque chose qui s'arrive que tout le monde exterminer et par là c'est la fin du monde et et puis voilà bas tout compte fait il ya il ya quelques survivants et il faut se battre pour ça pour la planète pour que voilà il ya des bâtiments des infractures il ya des animaux des plantes qui sont restés en bon état c'est un jeu de tir c'est un jeu de tir un jeu d'exploration on va voir c'est mystérieux c'est assez mystérieux comme comme scénario donc mais qu'est ce donc ah qu'est ce donc bas ça ça nous rappelle quelque chose on l'a vu à la gamescom il ya quelques années donc il commence à arriver un tout doucement c'est rétro machine a horreur et 3d oui alors oui c'est une fausse 3d sympa de former tout ça tout ce qu'il ya de plus simple un scénario à ce qui paraît qui est génial donc c'est un petit robot qui s'enfuit de sa fabrique de robots pour découvrir le monde et et voilà je crois que un monde abandonné un morace ouais on voit qu'il ya des capacités c'est ça des capacités il ya des il ya on peut tirer des des petits robots à distance voilà il ya quand même plein de choses il est encore un peu mais oui c'est ça ça avant vraiment très très sympa et ça se joue pas au coop évidemment mais non 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 malheureusement pas encore peut-être bah ouais non il n'y a qu'un petit robot qui s'est enfoui alors pas de chance mais mais il allait vraiment cool aussi et la gestion du deuxième personnage ça allait ouais et puis il faut quand même dire que c'est un travail qui s'inspire d'un personnage assez connu dans le futuriste dans le monde du futuriste c'est jack fresco et voilà donc il a ainsi s'inspiré un peu des mondes des biomes que qu'il a relaté dans son monde on a plusieurs plusieurs environnement fort différents sûrement voilà c'est ça donc ça j'ai testé en démo il est sympathique et sympathique et un peu tout donc vraiment d'un baston du puzzle des énigmes et un scénario qui est un énorme dinosaure alors ça c'est des petites pépites que j'ai trouvé ça me fait toujours rire parce que vraiment quand je tombe ça dessus je me dis mais qui joue à ça mais il y en a sûrement et ceci dit on a joué à arc à island oui c'est vrai mais là il y a de la survie là c'est que la construction mais peut-être que si tu manges pas ton sandwich à midi t'as une déshydratation mon gars avec le soleil tu vois c'est ça quoi et c'est briques par briques ici on voit que tout ce monde mais non c'est briques par briques fenêtre par voilà c'est la construction du début à la fin il y a l'électricité le sanitaire la toiture tout tout y est ah oui d'accord ce n'est pas que la masse non non c'est vraiment le total là on va voir l'électricité alors oui alors je dis oui et on peut customiser sa maison vraiment mettre quoi de lumière où on veut on a des défis en fait on doit construire plusieurs maisons suivant un plan quoi c'est builder simulator et un deuxième simulator qui m'a aussi voilà interpellé je trouvais que c'était un peu un peu rigolo ranch simulator donc là c'est pareil mais il a l'air un peu plus c'est dégueulasse un peu plus vieillot on dirait half life mon gars half life c'est ça que je cherche ah oui c'est vrai c'est des trucs de regarde moi ça c'est des carrés les roues bon écoute c'est marrant il y en a qui aime bien la chasse au pistolet ça j'ai bien aimé off voilà écoute il ya de la chasse il ya de la durange il ya la conduite pourquoi pas je sais pas il faut voir ce qu'il y aura comme animaux à élever tout faut voir la suite c'est en early access donc on n'y est pas encore oui faut voir si on peut cultiver faire des tournois des rotations vous avez ça quoi alors un petit nouveau qui est qui est beaucoup joué déjà que j'ai découvert les gens ils aiment bien parce qu'ils sont pas chers souvent même gratuit je crois celui-là c'est evil c'est un c'est un loup-garou un loup-garou voilà loup-garou de tierce lieu c'est ça un loup-garou de tierce lieu qui est décliné en plein de sortes différentes pour le moment ah oui ça ça marche c'est bien donc en multi donc on vous rappelle le loup-garou c'est un assassin caché parmi un village ici et il faut le découvrir parmi les nuits donc en explorant en essayant de poser des questions et et voilà chaque matin en fait vous votez pour une personne et si c'est la bonne ben tant mieux si c'est la pas bonne ben tant pis alors hyrold c'est des joueurs réels ou c'est des bottes non on peut jouer à multi réels c'est obligatoire même il n'y a pas de voilà il n'y a pas de non donc c'est vraiment un multi pur et voilà ça et ça a testé une fois je crois vraiment qu'il est gratuit il faudrait que je vérifie mais mais il n'est pas bien on avait déjà essayé un jeu du style mais avec des tricheurs évidemment c'est ça il faut que tout le monde soit sérieux dans ces jeux là c'est compliqué il faut avoir une bonne team alors un petit jeu irlandais si je me trompe pas un petit jeu irlandais qui n'est pas du tout connu un parce que parce que le problème mal à des images magnifique un monde magnifique mystérieux c'est yona qui s'appelle yona c'est un puzzle action aventure solo en réalité virtuelle j'adore j'adore regarde moi ce personnage moi c'est des petites uns des monstres enfin des foyers je sais pas c'est un mélange de tout plein de choses à faire des créatures mythiques qui disent non voilà en réalité mérituel je sais pas ce que ça va donner mais en tout cas ça a l'air magnifique comme ça sur la première vidéo donc c'est allegra qu'on va le personnage et on va devoir sauver arpa donc c'est quand même tout un scénario tout un jeu qui a l'air c'est l'exploration exploration aventure ouais donc voilà il ya quand même de une story donc voilà il ya d'une que tu vas devoir aller chipoter avec tes petites mains non la la bande annonce ne doute nous dit pas grand chose on ne sait pas mais il ya voilà tout un énigme un univers énigmatique magnifique pose ouais des choses à découvrir en tout cas pour ceux qui ont là les casques virtuels je pense que c'est à tester ça à voir si le contraste lumière couleur ne va pas exploser les rétines et c'est ça sur une vidéo c'est toujours plus beau que dans le casque réalité virtuelle c'est ça qui fait toujours peur que les résolutions sont beaucoup plus bassin donc sachez le quand vous achetez un casque c'est pas cette résolution que vous aurez à l'intérieur de vos petits yeux de vos petits yeux ça donne envie à aller y'a de plus en plus de gens en réalité virtuelle et franchement les casques s'améliore un peu au niveau technologie un peu plus léger un peu moins là pourquoi pas alors un petit d'aïsé un peu c'est tout vieux pour ceux qui s'en rappellent vous reconnaîtrez pas d'un pote qui est un jeu en deux premières réelles avec la 3d fx c'était la première cartographie 3d fx si tout le monde s'en va et certains s'en rappellent bas c'est des souvenirs inoubliables et j'ai vu un oui c'est pour les vieux et j'ai vu un jeu qui s'y ressemblait dans les 500 des mots là et voilà ça t'a rappelé ce bon exactement voilà racing series un petit vieux pas de voilà des effets de vitesse souvent hallucinant dans ces petits jeux et c'est ça c'est public mais oui c'est tout courant mais c'est voilà c'est un petit jeu ceux qui aiment bien la vitesse je pense qu'il est vraiment pas cher non plus donc jouable en réseau avec d'autres joueurs évidemment ouais ouais bien sûr ça va pas alors les deux derniers c'est deux coups de coeur de coups de coeur que vraiment j'ai eu durant cette ce festival steam le festival alors c'est hidden deep hidden deep donc caché un thriller de science fiction en 2d action exploration donc qui se déroule de 1 km 600 sous l'océan donc on va explorer on va explorer tout ça et on va découvrir un monde mystérieux des créatures mystérieuses méchantes etc mais voilà il ya toute cette casse cette construction et ça il ya vraiment un scénario jeu il ya un scénario qui dure une vingtaine d'heures c'est ce petit tunnel là à warms c'est ce câble ah oui ce petit cas mais ça a l'air génial à l'ambiance à l'air à l'air à l'air sympa et ça ils sont en train de travailler sur la coopération parce que là on peut pas on a quatre joueurs mais c'est quatre joueurs qu'on contrôle en se veut pas tout seul coin oui c'est ça une fois à une fois l'eau voilà on switch d'un personnage à l'autre et voilà j'imagine qu'il ya un petit peu de réflexion à avoir pour pouvoir amener là un endroit et l'autre oui voilà il faut explorer il ya des cul de sac bien sûr et des zones il ya des zones un peu hostile là on va voir après vraiment tout ce qui est partie un peu plus gore il est gore quand même moi j'aime encore bien quand ça gicle un peu pas trop un petit peu donc il faut savoir qu'il rend quand même hommage il ya des rappels au film si vous savez aliens bah oui évidemment 5 de 5 là aussi la glace exceptionnel et aussi au premier half life il ya des petits rappels avec les bêtes qui sont bien on y revient on y revient on y revient voilà donc ils ont des équipements spéciaux oui il ya plein d'équipements il ya pas mal d'équipements des machines à développer mais les machines c'est impressionnant je vais sinon ça on n'a j'ai pas eu l'occasion d'essayer une machine donc il faudra voir un peu ce que ça ça peut faire mais en tout cas à deux ça peut être très simple d'explorer ces grottes ouais c'est clair après la mort a l'air assez punitive parce que j'ai pu voir franchement tu recommences pas mal de choses après c'est clair ah mais non parce que tu as l'air de crever assez souvent ouais c'est ça et hop à ici ça ouais c'est sympa parce qu'en fait les bêtes peuvent nous diriger nos personnages à nous donc c'est à un moment donné on se retourne en fait il est pris par une bestiole et il nous tue quoi c'est voilà donc c'est de l'aventure une histoire de la découverte voilà rassion exactement à suivre de près franchement parce qu'ils sont en train de travailler beaucoup dessus donc en coopération moi je saute dessus je pense qu'ils sont super actifs quoi oui donc ici vous allez voir ça cette petite scène qui vraiment j'aime bien ça ça fait penser à aliens ça tu t'es fait eu la totale voilà i don't dip donc n'hésitez pas alors le dernier le dernier ça c'est un jeu qu'on a testé trotmany on l'a testé on l'a testé walkers exactement gate walkers donc on a testé une bêta je crois en alpha je pense en alpha oui et on a été assez content plein de petites nouveautés dans ce jeu malgré que ce soit une alpha franchement elle fonctionnait encore bien il y avait déjà une bonne mécanique de jeu c'était plaisir à jouer et les personnages avaient déjà des pouvoirs assez variés c'est vraiment cool moi c'est ça donc ça c'est vraiment un explorateur de jeu de monde donc on a c'est la stargate à peu près c'est stargate on explore des mondes pour un peu prendre de de crafter tout ça voilà c'est à fait fort différent et une particularité qu'on avait découvert c'est que chaque planète il fallait des armures ou des casques ou des trucs différents suivant l'atmosphère en fait et chaque planète a des ressources différentes et ça c'est génial c'est ça que j'ai besoin d'une d'une ressource particulière tu dois retourner dans cette planète ouais c'est ça et le en tout cas la mise en place des missions était très simple franchement on suivait un petit curseur voilà il y avait quatre choses efficace un bon rpg et plein de compétences à débloquer en tant que crafting et de d'armes et tout ça petit point négatif bah il était en anglais voilà voilà pour nous les professionnels de l'anglais ça voilà on devait se nourrir boire de l'eau il ya un peu un petit truc de survie qui se pose et n'oubliez pas et ça un genre ça à la anac a qu'un 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 a un des énigmes et un magnifique arbre de compétence ouais arbre de compétence géant une constellation une constellation voilà joué horrible en coop à 4 donc ça peut être très sympa à suivre et voilà il faut voir au niveau du développement aussi ça suit oui voilà c'était le petit top du festival steam qui s'est déroulé au mois de février début février donc voilà n'hésitez pas à nous dire vos avis ouais donnez nous suite si vous testez un jeu ou l'autre donnez nous votre avis votre tour c'est toujours intéressant et puis c'est pour se rappeler que ce sont des versions alpha beta donc il faut suivre voilà et si vous voulez qu'on en teste un on peut vous le tester bien sûr vos serviteurs sont là pour aller ciao tout le monde ciao